Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter, comme tous les mois, le contenu de la box Look Fantastique. Je vais juste enlever le carton comme d'habitude. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite pour voir ce que nous réserve le mois de mars. Donc, côté visuel, la box se présente comme ceci. Donc, c'est un dégradé de couleurs que je trouve très très joli. De toute façon, je le redis à chaque fois, mais Look Fantastique fait vraiment de très jolies boîtes. Donc, à l'intérieur, comme d'habitude, on a le magazine Elle dans sa version anglaise et on a aussi, si j'arrive à le prendre, le petit fascicule. Et ce mois-ci, le thème de la box, c'est Spotlight. Donc, du coup, j'ai hâte de voir. Donc, on a un joli papier de soie comme ça, de couleur violette. Et donc, du coup, on va découvrir les 6 produits qu'il y a à l'intérieur. Donc, déjà, ce que je vois me plaît énormément puisque à l'intérieur, on a donc les 6 produits. Et je vais commencer par le produit snippique qu'on a à chaque fois à l'arrière du fascicule. Donc, en fait, c'est un produit de la marque The Ordinary qui est le hyaluronique acide 2% plus B5. Donc, en fait, c'est un sérum composé d'acide hyaluronique et de la vitamine B5. Donc, ils disent appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir avant les crèmes et soutient l'hydratation et la réparation. Donc, écoutez, je n'ai jamais testé les produits The Ordinary. Je sais qu'en tout cas, ce sont des très bons produits pour une routine visage. Moi, ce que j'apprécie en plus de ça, c'est que c'est un format full size. Donc, ça, c'est super cool. Et donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Et en fait, je pense que c'est à pipette. Je pense, oui. Donc, c'est à pipette. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut mettre peut-être une ou deux gouttes et puis on répartit ça uniformement sur le visage. Donc, écoutez, je vais l'inclure dans ma routine. J'espère en tout cas que ma peau va bien accepter l'acide hyaluronique et la vitamine B5. Normalement, oui, parce que ce ne sont pas des composants qui sont mauvais pour la peau. Donc, écoutez, je vous en ferai un retour, je pense. Mais ça, je suis très contente de pouvoir le tester. Toujours côté soin visage, nous avons un gel nettoyant pour le visage de la marque Homo Rovisca Budapest. Donc, mousse nettoyante. Donc, cette marque, The Homo Rovisca, je n'arrive pas à le dire. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a dans la boxe fantastique. Et c'est vrai que quand j'ai été voir ce qu'ils proposaient, les gammes de prix, etc., j'étais extrêmement surprise. En fait, ce sont des produits de luxe puisque le produit le moins cher, je crois qu'il coûte 80 euros. Et je crois que le produit le plus cher, il va jusqu'à 200 euros. Donc, je trouve que c'est hyper onéreux. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une marque aussi onéreuse dans la boxe fantastique. Donc, écoutez, je me renseignerai sur les bienfaits de cette mousse nettoyante et pour quel type de peau, etc. Je vous en ferai un retour, mais en tout cas, je suis plutôt contente. Autre produit pour le visage, c'est de la marque... Je ne sais pas si c'est la marque Smart ou si c'est la marque Madara Organic Skincare. Je ne sais pas, c'est l'un des deux. En tout cas, c'est un masque anti-pollution au characol et nude. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'immude. Ah, c'est écrit en français. Donc, masque de réparation contre la pollution. Offrez à votre peau cet antidote contre la pollution et le vieillissement. Appliquez sur une peau nettoyée et laissez 5 à 10 minutes. Rincez abondément. Utilisez 2 ou 3 fois par semaine. Donc, pourquoi pas l'utiliser ? Donc, c'est dans un format comme ceci. Je trouve que c'est assez pour pouvoir tester puisque je pense que je vais pouvoir l'utiliser peut-être 5, 6 fois. Et ils disent qu'après ouverture, il faut l'utiliser dans les 6 mois. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que je l'aurai utilisé, il faudra vite que je le termine. Mais c'est plutôt bien d'avoir des masques comme ça. C'est toujours sympa et utile. Nous avons dedans un produit de la marque Rituals. Donc, dans la gamme The Ritual of Sakura. Et en fait, c'est une crème pour les mains à la fleur de cerisier et au lait de riz. Donc, moi, la marque Rituals, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette gamme The Ritual of Sakura puisque moi, j'adore la fleur de cerisier. C'est une senteur que j'adore. Et déjà, même la fleur d'elle-même, je la trouve magnifique. Donc, très contente. En plus de ça, c'est un format full size. Donc, une crème pour les mains, c'est génial. Ça, on en a toujours besoin. Et je suis vraiment très, très contente de pouvoir tester la crème pour les mains parce que je ne l'avais jamais testé. EOS ! Et en fait, c'est un baume à lèvres, donc au sorbet à la fraise qui se présente comme ceci. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même 3 produits full size dans la box. Et pour le prix de la box, je trouve que là, elle est vraiment, vraiment rentable. Puisque ces petits baumes à lèvres, je crois qu'ils coûtent dans les 10 euros, je crois, à monoprix ou sur internet. Et moi, je sais qu'à l'époque, quand je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, les youtubeuses votées avaient toutes un petit baume à lèvres comme ça, EOS. Et du coup, moi, ça me donnait envie de les tester. Et je trouve le packaging super mignon. Et rien que de là, je l'ai enlevé de son opérculpe. Et ça sent extrêmement bon, la fraise. Hum, ça sent bon. Ça sent comme les fraises tagada. Hum, bah écoutez, j'ai jamais testé les lip baumes de chez EOS. Mais en tout cas, ça, c'est super pour pouvoir s'en mettre assez facilement dans la journée. Et l'odeur, franchement, ça donne envie de le bouffer. Et bon, c'est bon. Et enfin, le dernier produit que nous avons, c'est un produit Mary Cup. Et c'est de la marque Morphe. Et c'est un highlighter. Et moi, c'est la teinte Spark. Donc, j'ai jamais testé la marque Morphe. Je la connais, bien évidemment. Mais je n'ai jamais testé que ce soit les pinceaux, que ce soit leur gamme de make-up. Donc, je suis très contente de pouvoir tester en plus un highlighter. Et moi, j'adore les highlighters. Donc, il se présente comme ceci. Je trouve que le format est parfaitement raisonnable. C'est limite pour moi une taille voyage. Puisque, généralement, un highlighter, il faut du temps, du temps avant de le terminer. Donc, il se présente comme ceci. Et si je le swatch. Ouh, il a l'air bien beau. Il est là. Oh, il est joli. C'est un joli, je ne sais pas, je dirais un champagne. Un petit peu rosé. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est vraiment magnifique. C'est super. En tout cas, je suis très contente d'avoir ce produit. Pour pouvoir le tester en plus un highlighter, la marque Morphe. Bref, je suis conquise à 100%. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus rien dans la box. Et bien, j'ai envie de vous dire. Gros coup de cœur pour cette box. Celle de janvier, j'étais vraiment déçue. Celle de février, j'étais un peu mitigée. Mais alors là, celle de mars, honnêtement, je crois qu'ils ont reconquiri mon cœur. Puisque tous les produits qu'il y a, je trouve qu'ils ont une utilité. Je vais les utiliser. On a quand même trois produits full size. Je suis vraiment très, très impatiente de tester le sérum. Donc du coup, il y a l'uronic acid de la marque C'est Ordinary. J'ai très hâte aussi de tester le petit lip balm de chez EOS. L'highlighter, le masque, la crème pour les mains. Bref, je pense que vous avez compris que je suis extrêmement conquise par la box du mois de mars. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire si vous l'avez, si vous êtes conquise ou pas. Donc dans la box du mois prochain, comme d'habitude, je vais vous dire le petit sneak peek qu'on aura. Vu que ce sera la box du mois d'avril et qui dit mois d'avril dit pack. Eh bien, ils vont créer la Beauty Egg. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et je crois qu'il y aura donc six œufs. Et de ce que je lis à l'intérieur, il y aura à chaque fois un produit de beauté dans chaque œuf. Donc écoutez, vraiment très, très intrigué. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je sais que certaines personnes sur ma chaîne n'aiment pas les vidéos Box Fantastique et d'autres oui. J'essaye un petit peu de varier les plaisirs mais moi je sais que c'est devenu un rituel sur ma chaîne. J'aime beaucoup, beaucoup ouvrir ma box avec vous et vous présenter en fait les produits qui est lié à l'intérieur. Bref, moi j'arrête de parler pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.